C'était tellement chaud tout à l'heure, on a eu droit à un chapelet de punchline, un véritable festival, c'est-à-dire que tu n'as pas encore digéré la punchline d'avant, que Maître Zygout, t'en remets une en pleine face, c'était trop fort, j'ai failli m'étouffer. J'ai même envie de dire que, heureusement qu'il n'est pas rappeur, sinon il éteindrait des carrières. Il devait être persona non grata, ça va être terrible. En tout cas, vous êtes sur le gestor show et là, c'est certainement ma partie préférée parce qu'on parle de son, on parle de musique et aujourd'hui, Solomoni va nous faire voyager dans quelle partie du globe ? On reste au Gabon, même si on parle un peu de diaspora gabonaise. Ma caméra, elle est où ? Elle est là, elle est là. Ok, d'accord. Alors, j'ai deux informations pour vous. La première, c'est Iyam Minko, qui est, à partir de cette année, ambassadeur de l'initiative Grammy. C'est qui, Iyam Minko, s'il te plaît ? Un rappeur gabonais, enfin, rappeur-chanteur gabonais qui évolue aux Etats-Unis. Et il fait partie. Ah oui, il faut aller découvrir. Il faut aller découvrir, justement. C'est l'occasion de découvrir. Il faut aller découvrir. Je fais un coucou à Boely Tribe. Il a un super morceau avec ADB. Je n'ai plus le titre en tête. Oula, je n'ai plus le titre en tête. Moi, un coucou à Boely Tribe. Ah oui, le morceau Hide Out avec ADB ou deux soleils produits par Rick Beats qui est une pépite. Allez, écoutez. Il faut aller écouter, Carmen. Je vais y aller. Il faut quand même parler de l'initiative Grammy You. En fait, c'est une initiative créée par la Record Academy et qui est exclusivement pour les jeunes de 19 à 28 ans, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est une plateforme qui offre des formations, du networking pour des jeunes pour apprendre le music business et puis la production. En tout cas, c'est vraiment plein de choses qu'ils apprennent. Est-ce que lorsqu'on est Grammy You, savoir compte lors de décisions pour les personnes qui sont soit présélectionnées ou même lauréats dans les... Oui, mais ce n'est pas automatique. C'est un processus, en fait. Quand on rentre dans le programme Grammy You, ambassadeur, c'est un processus. Mais oui, ils vont donner leur voix compte. Ok. Alors, c'est quoi les préoratifs du Grammy You ? Oh, c'est juste qu'il faut candidater. On va sur la plateforme et il faut remplir certains critères que je vous invite à les découvrir parce qu'il faut être curieux, il faut aller chercher. On ne va pas tout vous donner sur un métodore. La vie est comme ça. Allez-y chercher. Voilà. Et maintenant, la deuxième information à avoir, c'est que la plus malienne des Gabonaises, la plus gabonaise des Maliennes, Pamela Badjogo, vient de faire sortir le complet de ses remixes. Tous les remixes qu'elle a fait sortir durant... Les remixes de l'album Kaba. Voilà, les remixes de l'album Kaba. Elle a compilé ça dans un album qui est sorti là, qui est déjà disponible. Remixes d'album. Ça, c'est un truc très hip-hop. C'est vrai, c'est les rappeurs qui ont ce côté là, quoi. C'est une recette que Piedi a surexploitée, même. Oui, elle a... Et d'ailleurs, 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 elle clôture. Elle a clôturé officiellement l'exploitation de l'album Kaba avec ça. Et donc, c'est terminé. Ce remix, c'est pour dire merci, c'est pour dire au revoir. Il faut aller sur ce réseau. Elle a d'ailleurs posté une vidéo à propos de ça. Et j'aime particulièrement une chanson dessus. C'est le remix de Molou Mame avec la chanteuse malienne Blacadé et c'est remixé par Élisée Sangaré. Bassiste, mais qui s'est aussi mis à la production et c'est vraiment super. Le Talking Drums malien qui est dedans là, c'est exceptionnel. Allez-y écoutez ça. Talking Drums. What the hell is it? La... Comment on dit? La percussion qui parle. Ah! Comment ça? Il faut aller en Afrique de l'Ouest. Ok, j'allais diguer. C'est le but quand je viens ici, c'est pour me faire voyager. Parce que lorsque tu me parles de drum, justement, puisqu'on parle de Pamela, ce qu'il faut que les gens savent, c'est qu'elle a fait, je pense que le festival Jazz à Bamako, il me semble, elle a partagé sa scène avec le légendaire Tony Allen qui était co-créateur de l'Afrobeat avec Fela Kuti. Et ça, c'est énorme. Je pense que cette prestation, enfin, ce show est encore disponible sur YouTube. Donc, vous pouvez aller regarder. Et si vous ne savez pas qui est Tony Allen, allez écouter tous les morceaux de Fela. Enfin, la plupart des morceaux de Fela, surtout sur les premiers 40 scènes, c'est bien Tony Allen derrière. Parce qu'après, ils ont eu une brouille et tout ça à chacun. Non, ça arrive toujours. Chacun allait de son côté. Alors, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle information. Très bien. Et, Carmi, une fois de plus, puisqu'on est de véritables bourreaux, jolis cœurs, c'est toi qui est encore chargé de clore cette émission. Aujourd'hui, cette caméra est là et... Tu just gotta do... Pas de punch, hein, pas de punch. Voilà, vraiment, il faut aller soft parce que c'était trop fort tout à l'heure avec Métrange Kevin. En effet, on a eu notre feu d'artifice de Touvion. Voilà, Furilège, c'était trop fort. C'était vraiment fort. Alors, vous étiez sur le J-Store Show avec... Il faut que tu présentes Solange à tout le peuple gabonais. C'est Solange. Tantine Solange. Soso. Voilà. Elle a un tutu. Elle s'appelle Solange. Elle a un tutu et des gros tétés. Et c'est la seule chose qu'on peut voir sur cette statue. Donc, je ne comprends pas trop pourquoi est-ce que Eson me demande de la présenter. Mais comme c'est son anniversaire, joyeux anniversaire Eson, je vais présenter Solange. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada